What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses. Bien, aujourd'hui, on va rester dans le thème de la sécurité. On va parler des agents de sécurité contre les APR, les agents de sécurité rapprochés. C'est quoi le mieux ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Avantage, inconvénient des deux. Agents de sécurité, on en a parlé, tu vois. Et je mets agents de sécurité et SIAP dans le même panier, parce que maintenant, c'est quasiment pareil. Mais je t'invite à voir la vidéo sur les SIAP juste avant si tu ne l'as pas vue. Agents de sécurité, tu auras beaucoup plus de taf. Plus de taf, plus d'opportunités. Tu seras bien, tu seras tranquille et on aura toujours besoin de toi. APR, agents de sécurité rapprochés, c'est un peu plus compliqué. C'est un taf qui va te payer plus. Plus, tu seras mieux si tu as taf en APR. Mais il y a beaucoup de contraintes et là, il faut qu'on en parle. Parce que j'ai bossé avec les APR pendant longtemps. J'ai des amis APR. Et quand ils me disent leur mission et ce qu'ils font, ça peut en faire rêver certains, mais moi, ça ne me fait pas rêver du tout. Alors, pour les APR, déjà, la formation, elle est différente. Je ne sais plus comment ça se passe. S'il y en a qui ont fait APR, vous pouvez détailler tout dans les commentaires. C'est là pour ça. On est là pour s'entraider. La formation est différente. Mais les APR, contrairement aux agents de sécurité, tu as deux types de taf. Enfin, tu as plusieurs types de taf. Tu as soit le taf où tu postules directement dans une boîte qui recherche des APR. Ça, c'est bien. Ou bien alors, tu peux voir de toi-même des clients, des célébrités, des personnes qui ont besoin, des personnes aisées, qui ont besoin de sécurité. Tu peux te démarcher toi-même. Mais pour ça, il faut un statut auto-entrepreneur. Donc, tu vois, si tu es une personne de base, tu n'es pas commercial, ça va être très difficile. Ça va vraiment être dur. C'est pour ça que, pour ma part, c'est mieux de bosser avec une boîte. Tu bosses avec une boîte, la boîte va faire le commercial pour toi. Elle va prendre une grosse partie, je pense. Tout dépend des missions sur toi. Mais au moins, tu es tranquille. Tu ne gères rien. Et tu n'as pas de pression par rapport à ça. Et tu as ton petit CDI. Au niveau des APR, je vais te raconter trois histoires de trois amis que j'ai en APR. La première, c'est un ami qui est APR pour un rappeur. Enfin, je ne sais plus si il est encore pour lui, mais il est APR pour un rappeur. Ça, c'est plus ou moins bien passé. La deuxième, c'est un ami APR armé. Et la dernière, c'est un agent de sécu qui fait quelquefois des missions événementielles APR. Lui, c'est, on va dire, le mieux des trois pour moi. Pour l'ami qui est APR pour un rappeur, lui, il me dit que c'était très contraignant. Déjà, la vie de famille, il faut oublier. Parce que quand tu es APR pour une personnalité publique, chacun de ses déplacements, chacun de ses trucs, il faut que tu sois présent, il faut que tu sois là. Ce qui est bien, c'est que tu vas aller dans des lieux où toi, tout seul, tu ne pourras jamais aller. Dans des voitures où tu ne peux jamais aller tout seul. Ou alors, il faut vraiment payer cher. Mais tu seras vraiment bien accueilli. Tu as bien mangé et tout. Mais tu vas suivre tout le temps le rappeur, tout le temps la personne. Sachant que lui, il était seul pour le rappeur. Il y a d'autres APR, ils sont à 3, 4 pour une seule personne. Lui, il était tout seul. C'était vraiment le bras droit. Ça veut dire qu'il était tout le temps là. Il fallait tout le temps qu'il soit là. Donc, vie de famille, il faut oublier. Et tu n'as jamais le temps pour toi. Parce que tout le temps que tu vas te consacrer, si le rappeur a besoin de toi ce moment là, tu devras tout zapper. Il m'a même dit, parfois, il se levait le matin, il faisait une séance de sport. Le rappeur l'a appelé, il a dit, t'es où ? Là, je dois faire ça, c'était pas prévu, mais je dois le faire, tu dois venir avec moi. Et du coup, il était obligé de stopper sa séance et aller. Ça, c'est contraignant, c'est compliqué. Et même parfois, il doit le réveiller en avance ou le réveiller à dernière minute pour faire quelque chose. Parce qu'il doit être présent, il doit le protéger, il doit être là pour lui. Parce que le rappeur, il a peur d'être tout seul, il a peur de se faire agresser. Et malheureusement, c'est comme ça. Au niveau de la paye, comme il était tout seul, il était bien payé, vraiment bien payé. C'est un contrat où il était payé à la semaine, bien payé à la semaine. Voir, il y a même des moments où il y a eu des tournées annulées. Et du coup, lui, il prenait quand même un cachet dedans. C'est-à-dire que pendant un mois, il ne travaillait pas, mais il prenait un truc. Parce que voilà, on l'avait payé à l'avance et tout. Donc, il a pris énormément d'argent. Mais pour profiter de son argent, c'était dur. C'était dur. Il ne pouvait pas avoir de femmes. Il ne pouvait rien faire du tout. Il ne pouvait même pas s'amuser, sortir. Parce que s'il partait en vacances et le rappeur le dit, « Ouais, là, j'ai besoin de toi », c'est mort. C'est un peu un taf où tu es obligé de vivre pour la personne. Et ça, c'est dommage. Pour ma part, ça ne peut pas me convenir. J'aime trop la liberté. Si jamais je vais à la salle sans contrainte, moi, je vais à la salle. Si je vais manger un truc, je vais manger un truc. Si le soir, j'ai envie de sortir, elle est là, et bien, je le fais sans contrainte, tu vois. Vivre avec des contraintes comme ça, pour moi, c'est très compliqué. Deuxième ami, APR armé sur site sensible. Alors ça, quand il m'a dit ça, je me suis dit, je ne pensais pas que ça existait. Honnêtement, je ne pensais pas que ça existait. Vraiment. APR sur site sensible, armé, c'est des tafs bien payés. Vraiment, bien, bien payés. Mais vraiment. Il avait une boîte de sécu, où il était bien. Il était sur des sites où, voilà, tu viens, ton téléphone, tu le poses, tout ce que t'es écrit sur toi, tu poses tes écouteurs casques, tu poses dans une boîte métallique, et tu vas sur un site, et tu récupères tous tes effets quand tu as fini la mission sur le site. C'était des zones sensibles, des zones protégées, où tu ne faisais pas grand-chose. Enfin, de ce qu'il me dit, tu ne faisais pas grand-chose, mais c'était long. Parce que tu n'avais rien. Pas de téléphone, pas d'horloge, rien du tout. C'était long et c'était chiant, tu vois. Et le truc le plus compliqué qu'il a fait, ce qu'il m'a dit, c'était qu'il est parti à l'étranger, pour des missions où les forces de l'ordre ne peuvent pas aller, tu vois. Parce que, ils ne peuvent pas prendre le risque de perdre un membre de force de l'ordre. Ils préfèrent perdre des agents de sécu, tu vois. Ça va faire moins de bruit. Et du coup, ils emmenaient des gens comme ça. Donc, c'est des missions, certes, au niveau thune, bah, t'es bien, mais, apparemment, tu peux mourir à tout moment, tu vois. Et ça, comme elle dit ça, j'ai fait, ouais. C'est vraiment des trucs, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est des trucs où, tu sais où tu vas, mais tu ne sais pas si tu vas retourner. Et tu prends de l'argent pour ça. Sachant que tu y vas parce qu'ils ont peur de mettre des gens plus importants que toi et que ces gens-là ne reviennent pas. Tu vois. Ça, c'est compliqué. Par contre, pour trouver ces postes-là, bah, c'est dur. Tu ne vas pas aller, tu ne vas pas faire APR et trouver ça. Ça, c'est des postes où, si tu les trouves, en général, bah, tu les gardes pour toi ou tu en parles à très peu de personnes. Tu vois. Mais ces postes-là existent parce qu'il y a des boîtes de sécurité qui ont plein, plein de postes dont des postes comme ça. Généralement, tous ceux qui proposent des postes en APR, ils ont plein de trucs comme ça. Donc, tu peux trouver assez facilement. Pour ma part, c'est un truc que je ne peux pas faire. On m'a déjà proposé un poste sur site sensible, non armé, où on dépose le téléphone tout en début et moi, ça, je ne peux pas le faire. J'ai besoin de mon téléphone sur moi. On ne sait jamais. Un appel, un truc, voilà, on ne sait jamais. Les postes, tout le temps, ils s'arrêtent et tout. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas où. Non. Moi, je ne peux pas faire ça. Même les zones où tu pars armé dans des lieux pour faire de l'escorte, pour faire des trucs et tout. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. C'est un truc que j'aurais kiffé faire auparavant, mais là, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas envie. Tu vois, je n'ai vraiment pas envie. Je préfère largement faire un petit taf tranquille. Je suis payé de misère, mais je sais que je suis bien que faire un truc où il y a vraiment du danger. Tu vois, je ne peux pas faire ça, malheureusement. Et en général, dans ces postes-là, il y a beaucoup de personnes célibataires. Hommes, femmes, célibataires, pas trop de famille ou en embrouillant avec la famille, pas d'enfants, rien. c'est des gens qui se disent « Bon, je vais aller là-bas et j'aime le risque, j'aime le danger. » Dans tous les cas, j'ai rien à perdre. En général, c'est gens qui ont rien à perdre qui vont là-bas. Donc, si tu as rien à perdre, parce qu'il peut y avoir n'importe quel type de profil de personne, si tu as rien à perdre, peut-être que c'est fait pour toi. Si tu es plus famille, plus tranquille, plus comme moi, je ne te conseille pas d'aller là-bas. Troisième frère, parce que là, lui, c'est vraiment mon frère. C'est agent de sécu. Il a un taf en sécu. Il est bien, il est tranquille. Et il fait des missions en inter, en événementiel en plus. Ça, c'est simple. Il a son taf en sécu. Il est payé 10000 par mois net, tranquille. Et parfois, il fait des extras le soir à 300, 600, 700, 1000 euros de l'escorte de personnes, la protection de personnes, de soirées, de personnalités publiques. Et là, il touche bien. Parce qu'il prend des gros cachets. Il prend vraiment des gros cachets. Ça, pour moi, il a tout compris. Parce qu'il ne fait pas de trucs à risque. Il ne fait pas de trucs dangereux. Il fait des choses simples et il prend beaucoup, beaucoup de thunes. Après, le truc, c'est que le frère en question, il a un physique avantageux. Il fait 2,8 m. Il n'est pas balèze, mais en fait, il n'est pas musclé, mais il est épais. C'est comme si qu'il avait mon corps, mais il n'est pas tracé. Il est tout droit et épais, grand, gros tout. Il a le physique pour faire ça. Quand tu le vois, c'est que tu dis le mec qu'il sort du zoo. Clairement, il est fait pour ça. Et malheureusement, quand tu as un physique comme ça, rassurant, niveau client, niveau truc comme ça, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ils vont te prendre. Tu sais que toi, il ne va rien t'arriver quand tu es comme ça et tu n'auras aucune pression. Tu es tranquille. En plus, c'est un mec gentil. Il parle doucement et tout. Les gens, ils comprennent ce qu'ils disent. Tout va bien pour lui. Donc, en vrai, ça, c'est la meilleure place. Même sans avoir son physique, tu peux très bien faire un agent de sécurité APR en plus en événementiel. Événementiel, tu prends des sauts en plus. Parfois, tu prends des cachets supplémentaires parce que tu n'es pas en CDI. Et tu peux faire beaucoup de thunes comme ça. Pour moi, APR, pour moi, il faut le faire comme ça. Il faut le faire en plus en événementiel. Ou alors, par exemple, tu as un taf, tu travailles n'importe quel taf. Le soir, tu veux faire des choses en plus, tu fais APR. Et là, tu es bien. C'est comme ceux, par exemple, qui font videur de boîte de nuit en plus à notre taf. Tu vois ? APR, c'est pareil, mais en mieux. parce que tu es beaucoup plus tranquille. Tu ne seras pas statique à recaler des gens et à te faire insulter. Mais tu seras bien. Tu seras bien. Parfois, il y a même des trucs où il y a un mec qui va retirer de l'argent. Mais toi, tu vas juste l'accompagner. Ça veut dire que tu vas avec lui, il retire ses tunes, tu l'amènes à l'hôtel et il te paye. Et c'est bon. Ça veut dire que lui, il a eu des 400, 500 balles comme ça. Comme elle dit ça, je me suis dit, je vais voir combien coûte. L'information d'APR, elle coûte cher. mais c'est rentable. C'est un truc comme ça, c'est rentable. Sachant que il y a des trucs comme ça, si tu es gentil, le mec, il te voit, il te dit, ok, ben là, je vais faire une soirée VIP et tout, j'aimerais bien que tu sois là. Tu vas faire des trucs de videurs, de boîtes de nuit, mais tu seras bien payé pour des soirées VIP, pas pour des boîtes où les gens, ils viennent avec des couteaux, tu vois. Tu seras tranquille. Si toi, le mec, il est sur la liste, tu le fais rentrer s'il n'est pas sur la liste, eh ben, il n'a pas été là, tu vois. Clairement, il n'a pas été là. Ce n'est pas, ouais, non, toi, tu es en jogging, tu n'es pas accompagné. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est les vrais jobs, tranquille. Donc, si je peux résumer tout ça, est-ce que la joindre sécu, c'est mieux qu'APR ? Non. Pour la simple bonne raison que si demain, tu es APR, ça va être dur de trouver du tof. Tu n'as pas de contact, c'est mort. C'est mort. Moi, demain, je passe mon diplôme d'APR avec tous les contacts que j'ai en sécu, je trouve un truc, c'est sûr. Toi, tu n'as aucun contact en sécu, sécu est pour toi. Passe ton diplôme d'agent en sécu de base, fais-toi des contacts parce qu'en sécu, c'est là où tu vas te faire le plus de potes, de contacts, de réseaux parce que ça va vite. En sécu, tu connais un mec qui connaît un mec, qui connaît un mec, ça va aller très très vite. Sachant qu'en sécu, quand on va te dire tiens, prends ce numéro, appelle, t'inquiète, appelle, le mec, il est habitué. Tu vois, il va appeler, ouais, c'est pour bosser, ok, tu bosses. Tu vois, ça va super vite. Sécu, c'est le seul métier où moi, demain, je peux aller voir un agent arrière-caisse à Lidl, lui dire, écoute, j'ai besoin de taf, il va me donner un numéro, je vais appeler, je vais travailler le lendemain. Tu vois, c'est le seul job où il y a ça. APR, il faudra des contacts. Sinon, c'est mort. Sinon, tu ne bosseras pas. C'est pour ça que je ne veux pas dire que c'est mieux. Il y a des missions qui sont très bien payées, mais dangereuses. Ou sinon, c'est événementiel. Mais événementiel, tu ne travailles pas tout le temps. Si tu as la chance, tu travailleras tout le temps, tous les soirs, ou tous les deux soirs, ou une fois par semaine. Sinon, tu vas travailler une fois dans le mois, tu auras 500 euros, et après, pour te nourrir, ça va être difficile. Donc, tu auras moins de sécurité de l'emploi en temps APR qu'agent de sécurité simple. Donc, pour moi, agent de sécurité simple, c'est mieux, clairement. Mais APR, c'est non négligeable. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as pu typer. Si c'est le cas, mets un j'aime, un commentaire, abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. pour la suite.